Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud avec le lancement des tests d'un robot quadrupède de lutte contre le terrorisme développé par la DAPA. C'est le 12 août 2024 que la Défense Acquisition Program Administration, la DAPA, a annoncé la réception le 7 août 2024 par l'armée d'un robot quadrupède conçu pour les opérations de lutte contre le terrorisme afin de tester pendant 6 mois son évolution sur les champs de bataille. Le projet lancé par la DAPA en août 2022 vise à développer de façon rapide un robot capable de détecter les menaces à l'intérieur des bâtiments dans un contexte de menaces terroristes avant le déploiement de l'armée. Les sociétés Hyundai Routem et Redbow Robotics ont contribué au développement du robot. La DAPA a indiqué que le robot pouvait se déplacer à une vitesse supérieure de 4 km heure et franchir différents obstacles verticaux, par exemple une marche de 20 cm de haut. Équipé de caméras, il pourrait effectuer des missions de reconnaissance de jour comme de nuit. Il peut aussi être doté d'un équipement de combat, par exemple les armes de poing télécommandées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Rout. Fidèlement, Jean-Luc Rout, Jean-Luc Rout. 1, 2, 2, 3, 5, 1, 3, 2, 3, as-tu que tu t'avions sauvages. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 7, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12. C'est parti !